Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu aujourd'hui c'est l'épisode 201 et qu'est ce qu'on va faire vous le voyez un peu derrière moi parce que c'est déjà fait je vais transformer mon mur et on va installer des french clit allez c'est parti ma grotte elle est cool mais en ce moment c'est le bordel et une partie du bordel vient du fait que je ne peux pas ranger tous les outils que je voudrais sur mon mur à outils donc on va essayer de remédier à ça je commence donc par ranger le bordel qu'il y a sur ma table plein de trucs à droite à gauche qui vont venir en partie grossir les rangs du bordel général Ensuite je vais décrocher tout ce qui se trouve sur mon mur tous les outils et défis c'est les panneaux d'osb le but ici va être d'abord de fixer les panneaux au mur Ils sont fixés pour l'instant aux étagères en dessous par des tasseaux et ont une fâcheuse tendance à bouger dès que je pose ou enlève un outil Maintenant que les panneaux et outils sont enlevés je vais pouvoir libérer les tasseaux pour prévoir comment accrocher tout ça sur mon mur Je vais percer et fixer deux tasseaux au mur sur lesquels les plaques d'osboué vont être fixés donc je trace mes traits et les emplacements de mes futurs trous dans le mur Rien de bien difficile ici si ce n'est que je me suis acheté un petit perforateur à 100 balles pour percer dans le béton avoir le bon outil facilite beaucoup de choses bien souvent J'ai donc percé mes trous dans le mur transféré les marques sur mes tasseaux et en quelques minutes j'avais de jolis tasseaux accrochés à mon mur sur lesquels je vais pouvoir fixer mes plaques d'osb Et maintenant j'ai tout plein de bordel sur ma scie sur table dont j'ai furieusement besoin pour la suite du projet pas de problème je remonte une vieille table et transfère tout le bordel dessus Maintenant on va s'affaquer à la partie fun pour installer mes french clits je vais devoir découper des tasseaux à 45 degrés un étant fixé au mur et l'autre sur la partie mobile mais j'ai jamais coupé à 45 degrés donc évidemment je vais faire plein de bêtises je remets donc mon guide de coupe et je penche ma lame de scie à 45 degrés et je me décide je sais pas trop pourquoi qu'il faut que je démonte le couteau diviseur que c'est ça qui me bloque et je me lance dans une galère sans nom de démontage remontage de tout le système Pour faire court ça n'a rien à voir avec le couteau diviseur mais plutôt avec le guide de coupe que j'ai pu réorienter après pour pouvoir couper sans aucun problème au moins cela m'a permis de démonter et remonter plusieurs fois certains éléments de ma scie sur table et de la prendre un peu plus en main juste une petite heure de perdu à faire tout ça maintenant que tout est en place je vais pouvoir découper mes tasseaux en deux à un angle de 45 degrés je ne sais pas vraiment combien de tasseaux je vais avoir besoin entre ce fixé sur l'osb et ce pour les parties mobiles donc j'en découpe suffisamment enfin ce que j'espère être suffisant j'avoue que c'est une des découpes au début les plus flippantes que j'ai fait avec la scie sur table mais au fur et à mesure je me suis habitué compris le fonctionnement de tout ça et surtout fait ça calmement et tranquillement pour éviter toute bêtise ou accident maintenant que tous mes tasseaux sont coupés on va fixer le premier d'abord à une extrémité et ensuite avec un niveau je le fixe solidement aux plaques d'osb quand le premier élément est solidement fixé j'utilise un tasseau comme espaceur et je fixe la partie fixe du french clit sur les plaques d'osb bon c'est pas très fun et plutôt répétitif je préperce des trous je place mon espaceur je place les tessos je le visse et on répète avec les tasseaux suivants maintenant que la partie fixe est en place on va pouvoir s'occuper de la partie mobile et ici aussi c'est relativement trivial je prends les éléments que j'avais démonté je découpe la longueur nécessaire de tasseaux coupés à 45 degrés je visse et je peux installer ça c'est trivial mais relativement long mais la possibilité de pouvoir bouger et ré-ranger mes outils sur mon mur et donc gagner en optimisation de place n'a vraiment pas de prix un petit élément important quand même le système marche si le panneau que vous fixez repose au moins sur deux traverses ce qui n'est pas le cas pour mon porte tournevis par exemple ce qui m'a obligé par exemple à changer de sens mon porte scotch et à part ça c'est juste hyper pratique j'ai pu réattacher ma multiprise mes chargeurs de vis et perceuse et pas mal d'autres éléments mais cela demande de refaire pas mal de support donc avoir scie à ruban perceuse à colonne sous la main aide beaucoup pas de gros projets mais de petites découpes par ci par là pour monter les différentes fixations tout n'est pas fini de monter et je vais créer des systèmes de rangement pour ça au fur et à mesure ici on peut voir un peu plus en détail le système avec la partie mobile qui vient se reposer sur la partie fixe je pose mon marteau dessus et c'est parti alors qu'est ce que ça donne les french clit les french clit ou les tasseaux français c'est juste génial ça marche ultra bien c'est un peu long j'ai un peu merdé avec la scie circulaire sur table et maintenant je sais un peu mieux la prendre en main et surtout eh ben j'ai plein de place où je vais pouvoir mettre plein d'outils alors j'ai pas fait tous les supports pour tous les outils que j'avais avant sur mon mur ça va se faire au fur et à mesure que ça prend un petit peu de temps mais comme on le voit ici je peux organiser tout, tout redéplacer, tout rebidouiller et ça franchement c'est super bien alors j'avoue que j'avais un doute au début de ce projet et déjà la première chose avoir fixé mon tableau à outils entre guillemets sur mon mur eh ben c'est vachement bien plutôt que l'espèce de truc branlant que j'avais mis à moitié fixé sur mes étagères là au moins ça bouge pas du tout et ça c'est vachement bien et ensuite avoir la possibilité justement de pouvoir réarranger tous mes outils à droite à gauche ça c'est vraiment génial comme je l'ai déjà dit j'ai pas fait tous les rangements mais ça arrivera au fur et à mesure et ça me laisse beaucoup de place pour pouvoir faire plein de trucs à droite à gauche évidemment je vais tester, je vais bidouiller, je vais faire des trucs et ça ce sera dans de futurs épisodes de la grande du bar mais globalement je suis très très content comme d'habitude bien sûr tu as des questions, des insultes tu sais comment faire tous les moyens pour nous contacter sont dans la description tu peux laisser des commentaires bien sûr et si c'est pas encore fait tu t'abonnes et puis si cette vidéo t'a plu maintenant tu sais comment faire tu cliques sur le petit lien uTip qui est dans la description et tu peux aller regarder une pub qui nous permettra de nous faire un peu de pépette voilà c'est tout pour cet épisode un épisode vraiment bien un peu organisationnel mais qui va me permettre d'être plus efficace et de faire encore plus de choses dans ma grotte et ça c'est franchement cool c'est tout pour cet épisode en attendant le prochain faites des trucs, inspirez-vous et que la barbecue soit avec vous on se déclenche si nous voulons de la moitié on va se déclenche si nous voulons on a un but c'est tout pour toi donc pas une fois c'estaché